Jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, ce n'est jamais arrivé que nous ayons à ce point été sollicités par des choses intéressantes. Jamais! Quand j'étais à Québec, enfin, il y a trois chaînes de télévision, le 4, le 5, le 11. Aujourd'hui, avec le câble, chez nous, on a un minimum de 40. Je lui ai mis une soucoupe sur son toit, il y en a 300. Il m'a dit que bientôt, il y en aurait 1200, 1200 chaînes de télévision. Il m'a dit qu'un soir, pour le plaisir, il s'est assis devant son téléviseur avec la télécommande, puis il a pitonné les 300 postes en arrêtant juste assez longtemps dans chaque poste pour savoir ce qui était programmé. S'il a pris une heure et demie, il n'avait pas regardé un seul programme. Sur 300, il aurait pu rencontrer au moins 10 d'intéressants, il y a encore un problème. Il ne peut pas aller voir les 10 en même temps, mais il est aujourd'hui capable de faire quelque chose que j'étais incapable de faire quand j'étais enfant. Il est capable d'en enregistrer trois pendant qu'il en regarde un quatrième. Il y a une femme qui m'a dit, c'est tellement vrai, monsieur, j'ai à la maison des boîtes, pleine de toutes les cassettes des émissions que j'ai enregistrées pour le jour où j'aurai le temps d'y regarder. J'ai dit, oubliez ça, madame, les cassettes. Ça fait longtemps que c'est dépassé et je n'ai pas encore parlé d'Internet. 24 heures sur 24, on peut aller dans des sites intéressants. Les grandes bibliothèques du monde, les grands musées du monde. Attention, je suis très heureux d'être né à cette époque où je suis à ce point sollicité par des choses intéressantes. Mais j'ai découvert qu'il y avait un piège qui nous guettait terrible. Nous sommes piégés par notre génie. C'est un piège que nous avons nous-mêmes fabriqué. Nous avons fait exploser les limites dans l'environnement. Nous sommes passés de trois chaînes à 1200. Et nous sommes tombés dans le piège de croire qu'on avait fait exploser les limites à l'intérieur de nous. On a encore juste deux yeux, deux oreilles, deux mains, deux pieds. Ça prend le même temps lire un livre. Ça prend le même temps regarder un film. Ça prend le même temps écouter une autre personne. Une des plus grandes sources de stress qui existe actuellement dans cette société, c'est la suivante. Nous voulons tout faire, tout voir, tout savoir, tout avoir, tout être, tout de suite, tout le temps, tout en même temps. On ne reconnaît plus notre humanitude. Notre égo a peur. Qu'est-ce que va-t-on penser de moi si je ne sais pas ça? Quelle allure je vais avoir si je ne sais pas ça? Bla, 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 bla. S'il vous plaît, retenez ceci. On touche à quelque chose d'extrêmement précieux. On touche au contentement. Contentement égale repos. Absence de contentement égale fatigue. Vous avez travaillé très fort au cours d'une journée. Vous êtes parvenus à faire tout ce que vous aviez prévu. Vous allez éprouver de la fatigue. C'est normal, mais elle n'aura jamais la même lourdeur que celle que vous allez ressentir si vous avez travaillé aussi fort et que vous n'êtes pas parvenus à faire le tiers de ce que vous aviez prévu. N'est-ce pas? Elle est où, la différence? Dans le contentement. Comment peut-on toucher au contentement? Deux pistes. La première, en achevant quelque chose. Pour achever quelque chose, il faut avoir choisi quelque chose qu'on va achever. Et pour choisir quelque chose qu'on va achever, il faut sortir la main de la noix de coco quand on veut tout faire, tout avoir, blablabla. Lâchez le riz. Et deuxième manière de toucher au contentement, c'est en plaçant son attention, zoom, sur ce qu'on est parvenu à achever. Tout le monde ici, sans exception, vous accomplissez tous les jours des quantités phénoménales de choses. Mais le soir, ce qui tourne dans votre tête, c'est la chose que vous n'avez pas réussi à faire. Blablabla. C'est fascinant. Ça court là. Je ne sais pas arrêter de la journée. Chez nous, on dit, j'avais de la broue dans le toupet. Ça me sortait par les oreilles. Je ne savais pas vous donner de la tête. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Répondez à la question. Papier, crayon, bilan. J'ai fait quoi aujourd'hui? On l'écrit. J'ai fait ça. Check. J'ai fait ça. Check. J'ai fait ça. Check. Pour entrer dans le contentement, repos, meilleure soirée, meilleure nuit, énergie le lendemain. J'ai passé deux jours dans la pièce. J'ai conservé des documents. Je les ai déposés dans un classeur. Ça fait douze ans, je ne les ai jamais revus. Ça aussi, c'est fascinant quand même. Le premier matin, j'ai prouvé une fatigue extrême. À la fin de la deuxième journée, pardonnez-moi l'expression, je pétais le fil. J'avais plein d'énergie. Pourquoi? Contentement. J'avais achevé quelque chose. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501